L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Mauvaise nouvelle pour le président Alassane Draman Ouattara en ce jour. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Draman Ouattara est confronté en ce jour à la colère de son armée. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire pour vous parler de ce qui a poussé l'armée ivoirienne à se rébeller contre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire a été confrontée à des défis de stabilité au sein de ses forces sous-armées. Et ces tensions bien que fluctuantes, continuent de préoccuper les autorités ainsi que la population. Pour comprendre les tensions actuelles, il est important de revenir sur l'histoire récente de l'armée ivoirienne. Depuis la crise politico-militaire de 2002 et de la guerre civile qui s'est suivie, les forces armées ont traversé une phase de réorganisation difficile. L'armée a longtemps été divisée entre l'ancienne armée régulière et les ex-rébelles des forces nouvelles. Après la crise post-électorale de 2010 à 2011, une grande partie de ces groupes armées ont été intégrés dans les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais cette intégration a créé de nouvelles tensions. Des rivalités sont apparues notamment à raison des différences du traitement entre les anciens militaires et les nouveaux venus. Une raison des manifestations récentes des tensions En 2017, la situation a atteint un point critique avec les mutineries successives qui ont sécoué plusieurs villes du pays. Les soldats pour la plupart des anciens rebelles réclament le paiement des primes promis lors de leur intégration. Ces mutineries ont monté la profondeur du malaise au sein de l'armée. Bien que le gouvernement ait fini par céder à certaines demandes, cela n'a pas suffi à apaiser définitivement les tensions. Dès lors, des reports font état de nouveaux mouvements d'insatisfaction, notamment autour des conditions de vie et de travail des militaires. Certains soldats estiment qu'ils ne sont pas bien pris en charge par rapport à leurs collègues ou que leur perspective d'évolution soit limitée. Chers abonnés, il existe plusieurs causes profondes à ces tensions. D'une part, l'intégration complète des anciens combattants rebelles et des soldats de carrière reste un problème. Les anciennes divisions politiques et ethniques continuent de jouer un rôle au sein de l'armée. D'autre part, les conditions de travail et le manque d'équipement adéquates sont souvent citées par des soldats comme des sources d'insatisfaction. De plus, les écarts de rémunération et l'injection au pacte des promotions créent un climat de frustration. La réforme des armées ivoiriennes est en cours, mais elle se heurte à de nombreux obstacles. Notamment la méfiance entre les différentes factions qui composent les forces armées. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs initiatives pour pacifier l'armée. Des efforts ont été déployés pour améliorer les conditions de vie des militaires. Notamment à travers des augmentations salariales et la construction de nouvelles infrastructures militaires. En outre, des programmes de formation et de réinstallation sont régulièrement mis en place pour renforcer la discipline et améliorer la cohésion au sein des forces armées. Le chef de l'État Ouattara et les autorités militaires ont réaffirmé à plusieurs reprises leur volonté de reformer en profondeur les forces armées. La mise en place d'une meilleure injection des ressources humaines ainsi qu'un suivi rigoureux des promotions sont au cœur de cette réforme. Les défis avenus malgré ces efforts, les défis restent nombreux. Il faudra continuer à réformer l'armée pour garantir une véritable unité et éviter les nouvelles vagues de décontentement. La question de réconciliation entre les différentes composantes des forces armées est centrale, tout comme la nécessité d'améliorer les conditions de vie des soldats. Le gouvernement devra également surveiller de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la sous-région, car les menaces extérieures, notamment les groupes terroristes actifs dans la zone sahélienne pourraient aggraver les tensions internes si elles ne sont pas bien gérées. En conclusion, les tensions au sein de l'armée ivoirienne sont un défi complexe hérité d'années de crise et de division. Toutefois, avec les efforts continus de réforme et de dialogue, il est possible de rétablir une armée unifiée et stable. Le chemin vers une paix durable au sein de l'armée passera nécessairement par une gestion inclusive et transparente des 16 hommes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à poser des questions pour en savoir plus. Mes chers amis, j'espère que vous avez très bien suivi. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que du côté de l'armée ivoirienne, il y a des divisions qui se font. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.